La seule chose qui pourrait m'arranger à conclure cette affaire avec vous, c'est que vous acceptiez d'abord que c'est vous qui avez violé ma nièce et que vous vous excusez pour ça. Je ne ferai pas une telle chose, madame. Je préfère encore aller en prison ou de mourir qu'il ait accepté d'avouer un crime que je n'ai pas commis. Je ne suis pas un violeur et je n'ai pas violé vos clignets, s'il vous plaît. Sergent, appelez-moi lorsque je serai prêt à avouer ce crime. Je ne pourrai négocier avec lui, acceptez cette condition. Revenez, s'il vous plaît. Asseyez-vous, madame Eunice. S'il vous plaît, madame Eunice, plus vite nous en discuterons, plus vite nous mettrons un terme à cette réunion. S'il vous plaît, vous n'avez rien à me dire, sergent Brite. Dites à cette bête. Dieu du ciel. Qui a édité l'enregistrement que le commissaire possède? Et pourquoi? Dois-je confronter le sergent Brite? Ou alors faire écouter ça au commissaire? Non, 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 non. Passons que Henri m'ait donné sa permission. Tout d'abord, je dois le faire écouter Hytel. Je suis sûre qu'elle reverra sa position. Après avoir écouté la version de la police, le salaud qui se cache derrière ça. Peu importe qui tu es. Nous te combattrons tous dès à présent, comme une seule force. Et non comme une famille divisée. Et ce n'est qu'une question de temps. Tous tes plans maléfiques tomberont comme un château de sable. Et tu seras exposé. Qui est-ce? Tu veux casser ma... Hytel, pourquoi as-tu encouragé Henri à donner de l'argent à cette fille et à sa famille pour éteindre l'affaire? Sans toutefois m'avoir informé d'abord, lui, un membre de la famille. Je n'ai encouragé personne. Hytel, je comprends la pression que tu subis actuellement à cause de cette affaire. Mais tu n'avais pas à mentir à ton propre frère. Je ne suis pas une manteuse, tu le sais, je ne mens pas. Mais tu as contresigné le chèque de 3 millions d'hénaires qu'il a offert à cette famille. Qui te l'a dit, Adakou? Tout est déjà sur Internet. Un blogueur a téléchargé l'information et tout est devenu viral en moins d'une heure. Il a aussi téléchargé un enregistrement vocal dans lequel on peut pratiquement entendre Henri en train de forcer la fille et cette famille à accepter l'argent qu'il propose. Oh, Hytel, tu ne peux même pas imaginer le commentaire désobligeant qu'il y a sur toi pour l'avoir encouragé malgré le crime qu'il a commis. Comment as-tu pu? Oh, je n'en reviens... Que dis-tu? Es-tu sûr de ce que tu dis? Voile de tes propres yeux. Oui. Quoi? Mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Pourquoi m'assocites-tu à ce genre de scandale? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est... C'est... Oh, mon Dieu. Hytel, calme-toi. Calme-toi. Tu t'en... Qui est là? J'arrive. Ah, Abou. Attends, attends, jeune fille. Non, tu ne peux pas en faire. Allez, dégage de ma route, ne m'énerve pas. Tu ne peux... J'ai dit, tu ne peux pas. Ah, c'est quoi? Ça ne va pas dans ta tête. Sais-tu que c'est la maison de mon frère? Dégage de mon chemin. Écoute, je ne peux... Dégage de là. Ouvre le portail. Écoute, madame a dit que je ne dois plus te laisser entrer dans cette maison. Qu'est-ce que tu dis? Si jamais il arrivait que je te laisse entrer dans cette maison, elle va me renvoyer. Et je ne veux pas dire ça. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je dois partir. Mon ami, dégage de mon chemin. Hé, meuf. Je vais te faire du malheur. Laisse-moi. Il faut partir. Tu veux que je perde mon boulot? Hé, Abdul. Écoute, ma femme va bientôt accoucher. Je pars. Si madame me renvoie, je n'aurai pas un autre boulot. Dégage de mon chemin. Tu racontes des bêtises. Écoute, tu ne peux pas entrer. En fait, si tu veux, appelle madame au téléphone. En fait, pars, pars. Appelle madame au téléphone. Laisse, laisse-moi. Appelle, appelle. Appelle madame. Abdul. Abdul. Il faut appeler madame. Ne casse pas ce portail. Il faut appeler madame. Ça fait mal. Oh mon Dieu. Que se passe-t-il? Mon Dieu, que se passe-t-il? Où sont mes enfants? Mais madame, attendez. Maicresse? Où est la maicresse? Où est la directrice? Vous êtes la directrice? Vous êtes la directrice? Où sont mes enfants? Mes enfants ne peuvent pas être dans la même école que les enfants de M. Réédiqué. Où sont mes enfants? S'il vous plaît, madame, pouvez-vous vous calmer? Non, je ne veux pas me calmer. Je veux voir mes enfants. Où sont mes enfants? Où sont mes enfants? Où? Où sont mes enfants? Où sont mes enfants? Où sont mes enfants? Je dis où sont mes enfants? Où sont mes enfants? Où sont mes enfants? Où sont mes enfants? Monsieur le directeur Oui, vous pouvez entrer, s'il vous plaît Ok Avez-vous vu ça ? Monsieur, je peux tout vous expliquer Ce n'est pas du tout ce que vous pensez Expliquer quoi ? Que pouvez-vous expliquer d'autre ? Si ce n'est que vous avez contresigné le chèque Que vous m'avez envoyé par l'un de nos propres employés Vous l'avez signé pour lui, n'est-ce pas vrai ? Oui, j'ai bel et bien signé le chèque Mais je l'ai annulé immédiatement Aussitôt que j'ai réalisé que c'était une chèque Mais la presse n'a pas fait un reportage Sur cette partie de l'histoire est-elle A quoi pensiez-vous quand vous avez accepté De prendre part à un plan aussi foireux ? Une femme et une mère telles que vous Et même quand vous avez su que la jeune fille Était sur le point de mettre fin à ses jours Du moins selon le rapport est-elle Comment avez-vous pu ? Qu'est-ce que votre mari a bien pu vous dire Pour vous convaincre de faire cela ? Je suis désolée, mais s'il vous plaît L'histoire qu'ils ont racontée n'a rien à y voir avec la réalité La façon dont ils ont rapporté l'histoire Est différente de ce qui s'est réellement passé Vous devez m'écouter, s'il vous plaît Mais ça, c'est la version que la direction et nos clients ont lue Et d'après leurs réactions, ils n'ont pas du tout apprécié cette histoire Alors que voulez-vous dire, monsieur ? Plus de six de nos principales entreprises clientes Et deux grands juges ont envoyé des emails à la direction générale Menaçant de mettre un terme à nos relations d'affaires Si jamais vous n'êtes pas suspendu avec effet immédiat S'il vous plaît, ne faites pas ça S'il vous plaît, aidez-moi à me tirer de cette situation S'il vous plaît Malheureusement, Était, mais ça ne dépend pas de moi Vous savez comment ça se passe dans le secteur bancaire Le directeur a déjà donné son mot Tenez Je suis désolé, je n'ai pas pu faire plus pour vous protéger, Était Je suis vraiment désolé Je vous en prie, monsieur Vous devez écouter ce que je m'apprête à vous dire Oubliez ce que disent les médias sociaux et la poêche Je vous en prie Combien de fois dois-je me répéter, jeune fille ? Je ne veux plus du tout représenter votre frère Ah, ah, monsieur, s'il vous plaît Je vais arrêter de lui louer mes services Si toi, cause du scandale déclenché par l'affaire de viol de cet enfant Non, monsieur Monsieur, vous ne pouvez pas faire ça en ce moment critique Vous êtes la seule personne à pouvoir lui venir en aide Sans oublier qu'il a toujours été votre client toutes ces années S'il vous plaît Jeune dame, je n'ai plus rien à faire avec lui Surtout dans ce cas pareil Maître Asukuo Pour l'amour de Dieu C'est votre client D'accord Mais vous n'avez pas évoqué la question financière Alors que vous voulez que je rende service à votre frère Maître Asukuo Personne ne vous demande de le faire gratuitement Dites-moi juste votre prix Mon frère payera Il payera même le double, s'il vous plaît Il n'y a aucun montant que vous payerez Capable de me pousser à faire Une chose qui pourrait m'amener à perdre tous mes clients Que voulez-vous dire ? Parce que mon nom a été mentionné dans plusieurs articles relatifs à l'affaire de votre frère La majorité de mes clients n'arrêtent pas de m'appeler depuis le matin Menaçant de mettre un terme à leur partenariat avec moi Si je n'abandonne pas l'affaire immédiatement Ma famille et moi Dépendons d'eux Pour se vivre Donc C'est un risque que je ne suis pas prêt à prendre pour votre frère Pire encore Qu'à présent il soit rendu coupable Et passible de passer De longues années derrière les barreaux Je suis désolé mais je ne peux rien faire ma chère La seule chose qui nous reste à faire Malgré le fait que le monde connaisse des progrès et une civilisation moderne Nous vivons toujours dans une société traditionnelle Nous avons encore certains comportements considérés comme tabous Ce qui est bien évidemment le cas du viol S'il vous plaît maître Asukuo Avant que je ne m'en aille Pouvez-vous s'il vous plaît Écoutez un enregistrement vocal que j'ai dans mon téléphone S'il vous plaît Jeune dame Si vous jouez à un quelconque jeu Je prendrai votre téléphone Et je le détruirai Et n'essayez plus jamais de me contacter Ni physiquement Ni au téléphone Ni dans les réseaux sociaux Maintenant sortez de mon bureau Sortez de mon bureau Et n'y revenez plus Je ne sais pas ce que j'ai fait à ces gens Je ne sais pas ce que je leur ai fait Pourquoi me traite-t-il ainsi ? En quoi ça nous concerne mes enfants et moi ? Il me survit comme si j'étais une vulgaire voleuse Madame, qu'y a-t-il ? Adiakou m'a demandé de le faire Je lui ai dit que je ne voulais pas être impliquée dans cette affaire A présent c'est comme si c'est moi qui l'avais encouragée Pourquoi devrais-je maintenant être celle qui a encouragé une chose aussi mauvaise ? Sachant que j'ai une fille Comme enfant J'ai deux enfants Un garçon et une fille Pourquoi devrais-je Pourquoi pense-t-il que je puisse encourager mon mari à faire une telle chose ? Elle m'a forcé à signer le chèque Maintenant toute la planète est derrière moi Comment est-ce possible que je puisse encourager mon mari à violer une petite fille de 10 ans ? Est-ce possible ? Êtes-vous en train de faire allusion à la gamine qui a été violée par un vendeur de matériaux de construction il y a deux nuits de cela ? Oui, je me sens si mal à l'aise en cet instant Madame Croyez-moi, madame, c'est juste le début de vos souffrances Qu'entendez-vous par là ? Hein ? Monsieur, qu'entendez-vous par là ? S'il vous plaît arrêtez la voiture Hey ! Monsieur, s'il vous plaît S'il vous plaît, je... ok, je ne vais plus crier Arrêtez juste la voiture, s'il vous plaît Allez ! Où allez-vous ? Venez ! Descendez, descendez, descendez ! Attendez, calmez-vous Descendez ! Arrêtez, s'il vous plaît S'il vous plaît Je suis responsable de ce que vos maris a fait Je vais vous violer comme votre mari l'a fait Vous saurez ce que ça fait Je vous en prie Continuez d'avancer Je suis niquée Quoi ? S'il vous plaît Descendez À votre tour d'être violée Ça ne sera rien comparé à ce que votre mari a fait Descendez Monsieur, je vous en prie Désolée Continuez Avancez, avancez Non, non Couchez-vous Je n'ai rien J'ai dit couchez-vous Je n'ai rien fait Couchez-vous Restez couché Je vais vous donner une leçon Je vais vous donner une leçon aujourd'hui Votre mari a agressé ma cousine Ma petite cousine Une petite fille de 10 ans Aujourd'hui, je vais vous violer Non, non, non Je n'ai rien à voir là-dedans S'il vous plaît Couchez-vous Allez, couchez-vous S'il vous plaît S'il vous plaît Ne faites pas ça S'il vous plaît Allez, s'il vous plaît Qui est là ? J'arrive Ah, encore toi Dégage de mon chemin Ah, c'est quoi nous ? Désolée Amdoul, désolé Désolée Je suis désolé Donc comme je suis fatigué Tu me tapes C'est pour ça que tu me tapes Désolé Tous les jours Tu me demandes pardon Calme-toi C'est bon Tu vois ta vie Je suis désolé Je demande si tu vois ta vie Tu m'as tapé, n'est-ce pas ? Tu m'as battu Parce que je t'ai demandé De rentrer Tu m'as tapé Attends, je vais venir te battre Je suis désolée Abdoul, excuse-moi S'il te plaît Abdoul Désolée 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 S'il te plaît Ne te fâche pas Madame Bienvenue, madame Abdoul, qu'est-ce qui t'arrive À ton visage ? Tata, ce n'est pas cette tata Elle m'a battu Tout ça parce que Je lui ai demandé De ne pas entrer Je lui ai dit Que vous avez demandé Qu'elle n'entre plus ici Mais elle a forcé le portail Elle m'a poussée Je suis tombée Je me suis blessée Regardez mon visage Je vais la blesser Je ne sais pas vous Etel J'allais la blesser Comme elle vient de me blesser Maintenant Regardez mon visage Mais Abdoul Que le tonnerre te frappe là S'il te plaît Etel Lui dire quoi ? Hein ? Qu'est-ce que je t'ai dit ? Je t'ai demandé De ne plus mettre pied Dans cette maison Ou tu voulais juste voir Comment je réagirais C'est ça ? Etel, ce n'est pas ça Ton mari m'a envoyé Avec quelque chose Qui te convaincra De son innocence C'est pour cette raison Je ne veux plus rien N'entendre Je ne veux plus rien N'avoir à faire avec Henri Je ne veux plus rien Savoir sur cette affaire Ok ? Sors Et toi c'est la terre Et c'est pourquoi Je regretterais ça Toute ma vie Je ne veux plus rien N'entendre Ou avoir à traiter Quelque chose avec Henri Écoute Abdoul Tu m'as pris de l'argent Pour acheter quelque chose N'est-ce pas ? Oui madame Oui madame N'hésite pas Hein ? N'hésite pas A l'utiliser sur LCL Sors pas de cette concession Dans les minutes qui suivent Ah d'accord madame Je t'en supplie Oh Tu vois ça ? Tu dis que tu ne pars pas Alors je vais te tuer Je vais te tuer Je vais te tuer Je vais te tuer idiote Tu n'es plus forte Il fallait rester J'allais te tuer Tu as vu ce que tu as fait Mon visage J'allais te tuer Henri j'ai prié toute la nuit Et même ce matin Quand je quittais Odio Loco Pour me rendre suite à femme Afin de lui faire part De ce qui se passe Sur les réseaux sociaux Mais j'ai découvert Qu'elle était déjà au courant De ce qui se passait Depuis longtemps De l'hôtel Dans lequel j'ai passé la nuit J'ai pensé Qu'elle accepterait De me voir Mais elle a catégoriquement Refusé C'est après avoir reçu Un coup de fée De mon ami Que j'ai su ce qu'il se disait Dans la presse Et sur les réseaux sociaux A propos de cette affaire Que j'ai à nouveau décidé D'aller voir ton avocat Juste parce que J'attendais un soutien De sa part Grand frère Peu importe La personne Qui est derrière Les réseaux sociaux Et qui est à l'origine De ce cauchemar Elle est vraiment méchante Elle persécute Chacun de nous Toi Ta femme Tes enfants Et moi-même Grand frère Mes enfants Oui grand frère Leur nom Et l'école Dans laquelle ils vont Sont mentionnés En effet mon frère Tu devrais voir A quel point Vous êtes sur Toutes les pages Des blogueurs Tu peux vérifier Par toi-même Les gens sont méchants Regarde Regarde ça Oh non Ça c'est méchant Grand frère Grand frère Comment vais-je encore Aller à l'école Comment vais-je continuer Mes études avec ça Comment Je suis sûre Que tout le monde Parle de moi Sur le campus À d'un coup Ça va aller Ok Ce n'est pas bon Grand frère Pas du tout Cette affaire Est venue ruiner Toute ma réputation Celle de ta famille Également Grand frère Ton avocat T'a abandonné Tes amis Et même Tes partenaires D'affaires Et tu risques D'aller en prison Pour ceux Que tu n'as pas fait Grand frère Avec tout ça Comment pourrais-je Aller bien Grand frère Comment Comme qu'aucun membre De notre famille Ne t'a contacté Depuis là Même toi Mec Lasuko Tu es une fausse personne Un homme Que j'ai aidé A payer le loyer De son bureau Il y a de cela Des années Et à qui J'ai demandé Pratiquement De ne pas Me rembourser Quel ingrat Dis-moi Grand frère Qu'allons-nous faire Maintenant Allons-nous croiser Les mains Et regarder Quiconque Se cache derrière Cette affaire Continue à tirer Les ficelles Pas du tout Nous allons Nous associer Et nous barres Comme une équipe Et comme une famille Adagou Aujourd'hui Ou encore demain Nous aurons besoin D'être à nos côtés Et ça sera difficile Mais tu devras Faire tout ton possible Tout ton possible Pour la mère De notre côté Cette affaire A la lieu Ou elle va Finira par aller En justice D'où tard Et quand cela Arrivera Nous aurons Besoin d'un bon avocat Tu sais ce que cela signifie Ça nécessitera Énormément d'argent Tu comprends que Etel jouera Un grand rôle Pour sauver Notre famille Et de deux Tu devras Tout mettre en œuvre Pour lui remettre Cet enregistrement Enfin qu'elle puisse L'écouter Au besoin Tu lui apporteras Le téléphone Dans lequel j'ai moi-même Fait l'enregistrement Fais tout ce que tu peux S'il te plaît S'il te plaît Adagou Écoute-moi Tu es mon seul espoir Tu es la seule Que Dieu peut utiliser Pour sortir cette famille De cette affaire Oui Ok grand frère Grand frère Oui petite sœur Pourquoi tu ne leur Montres pas cette preuve Afin qu'ils réalisent Qu'il y a un repos Parmi eux Non Ne dis pas ça Ne dis pas ça Si je suis suspecté Pour destination de preuve Si jamais les personnes Qui en veulent à ma peau Et à celles de ma famille Tombaient sur ça Que penses-tu Qu'elles feront Avec de telles preuves Petite sœur Tant que nous ne saurons pas Qui est qui Gardons ce secret Dans la famille Pour le moment Et protégeons-le Le plus longtemps possible S'il te plaît Ok Merci infiniment Merci beaucoup Je n'ai jamais eu Autant peur De toute ma vie Jamais Je ne sais pas Ce que j'ai fait Pour mériter Tout ce qui est en train De m'arriver Je comprends Qu'en si peu de temps Je viens juste De découvrir Qui est Henri Mais les gens Devraient avoir Pitié de moi Pitié de moi Et non me Et non me Cracher dessus Calme-toi C'est évident Que cette affaire T'affecte J'ai parlé Avec papa et maman Et ils m'ont chargé De faire tout Ce qui est nécessaire Pour te protéger Contre toute forme D'agression Il ne doit en avoir Qu'une Jusqu'à leur retour Au pays ce soir Je ne comprends pas Papa et maman Rentrent ce soir Oui Pour Mais elle n'a pas encore Terminé avec son traitement Pourquoi rentre-t-elle Maman m'a dit Que son traitement A été interrompu Et le docteur Lui a donné Une semaine Donc elle revient Immédiatement Non elle ne peut pas faire ça Je comprends que Beaucoup de choses se passent Mais au détriment De sa santé Je peux gérer Tout ce qui arrive Donc appelle-la Dis-le que je vais bien S'il te plaît Devrais-je te rappeler d'elle Que tu es l'unique fille De cette famille Tu signifies beaucoup Pour eux Pour nous Euh En fait Ce que tu viens de dire N'est pas N'est pas faux Nous savons tous Que dans cette affaire La police ne peut que En fait Tu veux dire Leur offrir Une protection physique Et dans ce cas Qui assurera La protection émotionnelle Dont ils ont besoin Pour mettre fin Ce scandale Écoute Richard Si tu penses que j'ai besoin D'arrêt Ou d'aller voir sa famille Juste oublie ça Ce n'est pas près d'arriver J'en ai marre Je ne veux plus traiter Avec lui non Je ne veux pas Écoute Etel Henri et toi Vous êtes de très bons amis À moi Aussi vrai Que j'aimerais Qu'Henri et toi Rester marié Je ne peux pas mettre Ta vie en danger Bien Je ne devrais peut-être Pas le dire Mais Je pense Sincèrement Que vous devriez Quitter la ville Quitter la ville Avec mes enfants Pour aller au Chez ton père par exemple Ou même à l'eau Aux Etats-Unis Si tu veux Je pense bien Que tes enfants Et toi Vous êtes Citoyens américains Je me trompe Je pensais Que c'était quelque chose Que je pouvais lui dire Et qu'elle m'écouterait Jusqu'à la fin Mais j'ai eu La pire frayeur De ma vie Ta femme Etel A demandé à Abdul De me tuer A l'aide de son âge Et la vérité Est que Si je n'avais pas été rapide Je serais morte A cet instant Mais non Seigneur Non Etel Non Je comprends Que tu puisses Exerter terriblement En colère Mais Adakou Ne mérite pas ça Ah Je suis désolé Petite soeur Désolée Grand frère Hein Ça donne l'impression Qu'il y a quelque chose Que tu sais Et que j'ignore Mais non Dis-moi Qu'est-il arrivé à Etel Aujourd'hui Je suis désolé J'ai juste pensé à votre Mais la vérité Que Etel a été suspendu De sa banque Aujourd'hui Puis À la demande des clients Et des actionnaires De la banque Elle a été suspendue Pour avoir Participé à la négociation Et a été exposée Au public A craver les réseaux sociaux Je pensais que c'était tout Jusqu'à ce que j'apprenne Que mes enfants Ont été également suspendus De leur école À la demande Des autres parents d'élèves Et d'autres élèves Mais ma femme Est allée à l'école Pour changer avec la directrice Elle a été jetée Hors de l'école Sur le chemin du retour Elle s'est arrêtée Pour acheter du carburant Elle a eu foule en colère Serueuse Elle a pu s'échapper Et emprunter un taxi Pour la maison Qui Pour finir En l'accompagnant L'a agressée Et l'a presque violée Disons qu'il vengeait La victime du viol Vois-tu En te trouvant La maison à son retour Elle a été très perturbée Psychologiquement S'il te plaît Essayer de le pardonner Maintenant je comprends Pourquoi elle a réagi ainsi Seigneur Pauvre est-elle Sans oublier Chidinjou et princesse Oh Et elle en a vraiment baffé aujourd'hui Adakou Je meurs à petit feu Je suis retenu ici Et je ne peux pas égraver ma famille La seule chose pour laquelle je prie actuellement C'est de revoir ma femme Mes enfants Leurs souris Leurs Dient combien je les aime Et leur dit combien J'aimerais être à leur côté Grand frère Elle leur manque Combien je suis toujours leur père Grand frère Ferme-toi Ça va aller Notre Dieu Est un Dieu de justice Et tant qu'il sera là La justice appartiendra toujours à ses enfants L'esprit de nos défunts parents Et celui de notre grand-mère Ne laisseront pas ta famille Périr de cette façon S'il te plaît Unissons nos forces Calme-toi Merci beaucoup Adakou Je ne sais vraiment pas pourquoi Richard n'a pas répondu à Eitel A l'heure où nous sommes Je pense que Richard est vraiment Le seul espoir Que nous avons D'avoir été à notre côté Oui Richard est plus proche T'es-t-elle Qu'il est de moi S'il te plaît Va le voir Fais-lui comprendre Qu'au-delà de l'aide financière Toujours ton aide de lui Je mérite encore une fois de plus Qu'il m'aide à réunir ma famille En ce moment Et qu'il m'aide également A faire écouter cet arriscrement Reduire ma femme S'il te plaît Tu dois le chercher Car je connais ma femme Eitel Lorsqu'elle est convaincue De quelque chose Elle préférera mourir Que de me laisser passer Une nuit de plus ici S'il te plaît Fais-le pour moi D'accord grand frère Je le ferai Je ferai de mon mieux Merci infiniment Ok Allez-y Portez ce que vous voulez Portez Je vous demande de porter Ce que vous voulez Portez Portez Dépêchez-vous Portez Portez ce que vous voulez Venez Ramassez 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 tout Portez Tout ce qui est au fond là-bas Portez Allez-y Dépêchez-vous Portez Ramassez-moi tout ça I see heaven smile on you Heaven fight for you Heaven smile on you Guilty on renaissance Heaven smile on you Heaven fight for you Yeah Oh Whether you're guilty Or innocent It's so unfair It's so unfair It's so unfair It's so unhuman Oh This is so unhuman Heaven fight for you Heaven fight for you Heaven fight for you Heaven fight for you Heaven smile on you Guilty on renaissance Yeah 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 Que fais-tu ici à Daco? Richard Mon frère m'envoyait de... C'est le dernier endroit où toute personne liée à Richard devrait être... Rémi que tu parles la foule, ils sont juste là pour tout détruire. Mais Richard, pourquoi ces gens fichaient le commerce de mon frère ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ne me dis pas que tu n'as pas entendu la dernière histoire d'Henri dans les réseaux sociaux. Richard, je suis déjà détruité à vous à cause des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu dis ? Oh, bonté divine. En fait, les nouvelles disent qu'Henri a confirmé que véritablement il est membre d'une société secrète qui manipule les destinées des gens. Précisant en attirant les gens vers lui. Laisse-moi te dire davantage. Les nouvelles racontent que la fille qu'ils viennent de violer est un accompagnement rituel que chaque membre de leur secte se doit d'accomplir tous les mois. Tu vois cette foule en colère ? Ils pensent tous que les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie et dans leur business sont liés à Henri. Richard, tu connais la vérité. Tu sais que Mofra ne peut pas faire une telle chose. Pourquoi les regardes-tu piller la boutique sans rien faire, Richard ? Pourquoi ? Attacou, tu es en train de diffuser ton client, merde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Écoute, tu veux qu'il me tue ? Tu aurais dû appeler la police, Richard. Richard, c'est la boutique de ton meilleur ami que tu regardes vandalisé sans rien faire. Tu me rappelles, je n'y ai même pas pensé. Tu as raison, laisse-moi appeler la police. Désolée. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, attends. Hein ? J'ai là quelque chose qu'Henri voudrait que tu donnes à Itel. S'il te plaît, c'est très important. Attends, s'il te plaît, laisse-moi appeler la police. Laisse-moi appeler la police, attends. Reste là, ne t'approche pas de moi, sinon ils vont me tuer. Je peux te dire quelque chose, Richard. Permets-moi d'abord d'appeler la police. Richard, attends. N'importe quoi, où est cet officier ? Où est-il ? Grand frère, calme-toi. Pourquoi me crêter ainsi ? Pourquoi ? Comme si j'étais un vilain criminel. Officier ! Grand frère, baisse d'un temps. Pourquoi me demander de baisser d'un temps ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ce qu'ils t'ont fait ? Où est cet officier ? Grand frère, calme-toi. Tu vas te dire. Comment ? Tais-toi. Vous pensez que vous êtes dans votre chambre ? Ça signifie quoi, ça ? C'est ça ? Ma soeur vous a appelé avant d'arriver dans ce lieu. Elle vous a dit qu'il y avait du nouveau par rapport à mon affaire et que cela pourrait certainement m'innocenter. Mais vous ne lui avez même pas accordé un regard. Elle est venue ici juste pour que vous puissiez l'écouter, mais rien n'a été fait. Pourquoi ? Ah. Oui. Ah. J'ai comme l'impression que tu m'interroges, c'est ça ? Tu me passes un interrogatoire ? Qu'est-ce que ça veut dire, mon ami ? Pourquoi faites-vous ce genre de choses et c'est que je veux savoir ? Voulez-vous pas s'il te plaît ? Va-tu de terre ? Tu n'es pas en mesure de parler sachant que tu es impliqué dans cette affaire. Tu es dans un poste de police. Et n'oublie pas que tu es impliqué dans une affaire de viol. Salut d'un enfant. Une mineure. Juste pour accomplir les rituels de ta secte. Tu t'attendais à ce que tout le monde vienne vers toi et te tombe de la main. Pour avoir bien fait ton travail, quand l'affaire allait s'ébruiter. Tu t'attendais à ça. Ce n'est pas de cette manière qu'un officier de police comme vous devra réagir face à cette situation. Va-tu te taire ? Ferme-la. Regarde-la. N'as-tu pas honte de ton frère ? Un violeur. Sorcière. Ne parlez plus jamais de cette façon à ma soeur. Quelque chose ne va pas chez vous. Vous vous prenez pour qui ? Bien. Demain, tu comparaîtras en justice. Et crois-moi, ça ne sera pas facile. Donc, si j'étais toi, j'allais me concentrer là-dessus. Au lieu de gaspiller ton énergie, à t'en prendre un homme qui est plus balèze que toi et qui, d'un simple claquement du doigt, pourrait te nuire juste par ce qu'il a appelé ta soeur sorcière. Focalisse-toi dessus. Dégage de ma vue. Désolé, je suis désolé. Désolé, calme-toi, si t'es mal. Ça va, allez, s'il te plaît. S'il te plaît, à ta coupe, Nico. Ne me touche pas ! Ne t'avise plus de me parler ! Sauf si tu es prêt à me dire ce que tu as exactement fait au moment où ce crime s'est produit cette nuit-là ! Que faisais-tu ? Et pourquoi refuses-tu de parler à quiconque de tout ça ? Même à moi ? Je refuse d'en parler à qui que ce soit. Parce que je veux protéger ceux que j'aime. Monsieur le protecteur, ta famille n'existe plus. Avant de venir ici ce matin, j'ai fait un tour chez toi. Et elle et tes enfants sont partis. Qu'est-ce que tu dis ? Elle a écrit une lettre dans laquelle elle dit qu'ils sont rentrés dans sa maison familiale. Et la lettre de divorce te sera donnée bientôt ! À d'un coup, tu plaisantes mes frères. Tu plaisantes. Non. Dis-moi que oui. Attends. Voilà. Regarde par toi-même. Non ! Non, Ethel, tu ne peux pas me faire ça maintenant. Pourquoi maintenant ? Si j'avais aidé à sa place, j'aurais fait la même chose. Tu lui as menti. Tu l'as trahi. Adakou. Oui, je l'ai menti. J'ai menti à tout le monde. Je reconnais. C'est un fait. J'ai caché. La vérité à ma famille et à tous ceux que j'aime. Ça te fais certainement très mal, mais encore plus à ma femme. La femme que j'ai toujours aimée et que j'aime. Tu t'entendais à ceux que je la regarde dans les yeux en lui disant que... À ce moment précis, un secteur précis à laquelle je t'ai disponible. J'étais en train d'avoir des rapports. Oui, tu t'entendais à ceux que je lui dise. Que j'étais en train de coucher avec une prostituée dans un hôtel en cet instant précis. Comment ? Grand frère. Tu es ma sunshine. Tu t'entendais à ceux qui sont en train de coucher avec une prostituée dans un hôtel. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501